Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour recréer ma boisson préférée de l'hiver de chez Starbucks qui est donc le gingerbread latte, un café au lait avec des épices qui ressemblent beaucoup à la saveur du pain d'épices. On commence par les ingrédients, on aura besoin d'une tasse d'espresso, donc moi c'est un café, un espresso tout simple. Ensuite une grande tasse de lait, j'ai choisi du lait de vache demi-écrémé, vous pouvez bien prendre n'importe quel lait, même un lait végétal. Ensuite des épices spéciales pain d'épices, j'ai trouvé ça dans mon supermarché, vraiment rien d'incroyable. Ensuite un sirop saveur pain d'épices, un peu plus compliqué à trouver, j'ai trouvé le mien chez Alice Delice. Et enfin soit de la crème chantilly, soit du lait fouetté, donc moi je déteste la chantilly, donc c'est du lait que j'ai fait mousser dans ma machine Aerochino de Nespresso. On commence par faire chauffer la tasse de lait au micro-ondes ou à la casserole, c'est comme vous souhaitez. Moi je laisse donc environ 2 minutes 30 à 600 watts. On passe ensuite au sirop, j'en ajoute environ 2 cuillères à soupe dans la tasse de lait chaud, sachant que ce sirop est bien évidemment déjà très sucré, donc normalement vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre. On ajoute ensuite la petite tasse de café. Voilà comment fonctionne la machine Aerochino de Nespresso. J'ai donc mis une toute petite quantité de lait, quelques centilitres, et j'ai juste à appuyer sur un bouton et ça va me faire une mousse de lait très dense comme vous allez voir par la suite. Ensuite je n'ai plus qu'à mettre la mousse de lait sur le dessus de ma préparation. Et enfin je saupoudre le tout avec une toute petite quantité du mélange d'épices spécial pain d'épices. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc cette recette est vraiment très fidèle à celle qu'on peut retrouver chez Starbucks. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et on se dit à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501